Yo alors salut à toi reçois Paul Favre en production alors cette vidéo c'est juste pour montrer comment tu peux faire facilement et rapidement le beat de Yvan Trésor Fit Arafat intitulé ma chérie coco donc ensemble on va faire le beat tu vas voir que c'est assez simple c'est assez facile voilà donc grossièrement ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va recouter chacune des patins que j'ai réalisé alors c'est parti ok maintenant ça c'est une guitare que j'utilise très régulièrement sur purity on va dans guitare tu prends chrono électrique donc en fait ça c'est une guitare électrique voilà donc grossièrement j'ai pris cette guitare ci et maintenant qu'est ce que j'ai fait je suis allé dans le mixeur tout simplement j'ai mis un paramétrique et j'ai complètement soulevé les fréquences aiguës donc grossièrement tu vois que je peux gérer les fréquences ici voilà voilà donc grossièrement c'est ça maintenant j'ai mis de la reverb aussi voilà j'ai mis une reverb j'ai pas trop voulu agrandir la zone mais pour l'instant là je crois que ça marche ça résonne parfaitement bien maintenant j'ai mis du delay bank c'est à dire de l'écho tout simplement j'ai mis l'écho j'ai mis ça j'ai mis l'écho à 4 voilà donc le time il est à 4 maintenant ce qui concerne le paramétrique j'ai encore 2 1 2 1 paramétrique ici ça c'est juste pour essayer de soulever en fait toutes les fréquences en même temps donc grossièrement je vais pas trop rentrer les détails c'est comme ça que la guitare a été placé et puis elle résonne comme ça ok maintenant j'ai créé une deuxième patin que j'appuie les batteries voilà tout simplement j'ai juste pris des notes j'ai pris juste des batteries comme ça voilà ensuite avec un petit hi hat voilà donc grossièrement j'ai fait une première batterie ici c'est ça que tu écoutes là à ce niveau ci voilà voilà donc maintenant j'ai clouiné la batterie et j'ai ajouté une deuxième batterie et j'ai ajouté un deuxième instrument qui est celui ci en fait ça c'est pour grossir un peu ma batterie tout simplement c'est pourquoi ici tu entends des tu entends une batterie qui est plus intéressante voilà donc ensuite j'ai mis un kick tout simplement un pied un kick de base c'est à dire ce kick ci il est disponible dans le pack afrobit voilà donc j'ai pris ce kick ci voilà maintenant quand je complète avec le kick ça donne ça voilà maintenant j'ai ajouté une sorte de tisse la tisse en fait c'est cet instrument si tu vas le prendre ici dans l'étine je prends tisse en fait il va jouer comme ça voilà donc grossièrement j'ai encore mis celui-ci dans le mixeur tout simplement et puis j'ai mis un paramétrique j'ai baissé un peu toutes les fréquences ensemble ensuite j'ai mis les cours délai banque toujours à timelay toujours à quatre donc grossièrement c'est ça ensuite j'ai mis de la revêt puis les cette fois ci j'ai agrandi la zone d'action donc grossièrement c'est comme ça que j'ai fait et puis à un niveau là et puis au début tu vas entendre un truc qui va jouer comme ça après ici j'ai mis quelques percussions tout simplement tu vois il n'y a rien de difficile il n'y a rien de compliqué je te facilite vraiment les choses donc j'ai mis les percussions ici voilà tous ces différentes percussions sont disponibles dans le pack afrobit donc grossièrement c'est ça tu vois que c'est très simple voilà j'ai mis ça aussi j'ai mis cette percussion aussi donc on va jouer tout ça on va jouer ensemble voilà maintenant j'ai mis aussi un instrument que j'ai réservé pour ceux qui suivent des formations chez moi je les envoie constamment cet instrument ci en fait ça voilà tu vois c'est une basse qui a fait travailler donc grossièrement fait ça maintenant j'ai mis une guitare basse grossièrement ici à l'entrée du couplet il s'agit tout simplement de cette guitare ci voilà litsine j'ai pris ça voilà c'est une guitare basse un peu donc grossièrement j'ai déposé j'ai déposé la note comme ça pour que ça résonne voilà ensuite après il ya une deuxième partie ici qui résonne aussi comme ça là j'ai joué d'autres notes de guitare donc grossièrement tu vas jouer pratiquement la même guitare mais tu vas jouer cette note ci voilà donc grossièrement c'est comme ça et puis à ça j'ai ajouté aussi le premier tir du départ ici j'ai ajouté ce qu'on appelle une sorte de déthune donc grossièrement tu vas trouver ça ici voici ça lead solo donc en fait ici tu vas prendre un désolé de solo donc grossièrement voici ça tu vois ça va jouer comme ça voilà donc j'ai mis ça comme ça pour ceux qui n'ont pas vu l'instrument le voici ici voilà lit désolé de solo donc grossièrement c'est comme ça j'ai fait et puis ça va en route couscous donc grossièrement c'est comme ça tu vois le morceau il répète il répète après il arrive en partie où j'ai mis une autre guitare maintenant ici c'est la partie où il va en trésor à bailler voilà donc ça ce n'est rien d'autre que cet instrument ci s'appelle amless c'est un instrument de base d'effet studio donc grossièrement c'est comme ça j'ai pris amless et puis j'ai disposé les notes comme ça mais attention pour amless lui il a plusieurs composants aussi donc lui il a plusieurs instruments aussi donc grossièrement tu dois zapper ici jusqu'à trouver celui ci qui est entre parenthèses viking sigol donc grossièrement c'est quand tu vas trouver cet instrument ci que tu donc là j'ai ajouté aussi de nouvelles percussions voilà ces percussions si sont disponibles dans le parc afrobit aussi ok alors grossièrement je crois que c'est tout pour cette vidéo tutoriel je t'ai dit un maximum de conseils donc si tu veux en savoir plus sur le beat making coupé décalé ou du beat making afrobit je t'ai préparé un programme spécialement consacré sur le beat coupé décalé de l'apprentissage c'est à dire partant de 0 si tu es débutant si tu ne comprends pratiquement rien du tout tout ce qu'on vient de faire je t'ai préparé un programme qui va te permettre de pouvoir partir de 0 c'est à dire étape par étape pour pouvoir arriver à des résultats comme ce que tu viens d'entendre donc ceci on se retrouve pour la prochaine vidéo ciao ciao